Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux romans, un polar français, un roman de littérature française et un roman japonais. Voilà, il n'y a quasiment aucune vidéo sans roman japonais. Dans cette vidéo, il y aurait dû y avoir seulement le polar français et le roman de l'ité française, sauf que j'ai lu juste après celui japonais. Je me suis dit qu'il allait intégrer cette vidéo. Voilà, c'est tout ! C'est la première vidéo de l'année que je fais où j'ai chaud. Voilà, un des seuls jours où il fait 30 degrés, digne d'un mois de quasiment fin juin, enfin. Mais là, j'ai chaud donc je vais ouvrir. Du coup, je vous parle de ce polar français-ci écrit à quatre mains, de ce roman de littérature française-ci de Titu Lecoq que j'ai adoré. Ceci n'est pas la couverture officielle, je vous la laisserai dans le coin-là lorsque je vous en parlerai. Ce sont les épreuves non corrigées qu'on a reçues avant sa sortie du coup, ce qui explique que c'est pas ouf. Et ce roman japonais-ci que j'ai lu d'une traite d'un roman, il y a d'un auteur très connu Yukio Mishima qui a eu beaucoup, il y a deux livres traduits en français. Le premier roman donc dont je souhaitais vous parler, c'est Je suis Amélie, l'anglais de Jacques Exper et Philippe Ayabalan. Jacques Exper est un, il y a un auteur de Polar. Quant à Philippe Ayabalan, il est journaliste, reporter, il y a deux guerres, etc. Du coup, ils écrivent à quatre mains. Alors, spoiler, c'est pas très bien écrit. Voilà, j'ai, alors je suis pas hyper sensible au style, enfin disons que ça ne me dérange jamais, il y a beaucoup, si un livre n'est pas hyper bien écrit, un peu ça dépend, mais voilà. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas hyper bien écrit, mais le roman est si en mode plot twist et unexpected, comment on dit, on ne s'y attend pas. Bref, je sais plus l'adjectif, mais voilà. Eh ben, que c'est pas grave, ça passe. Alors, du coup, dans ce roman, vu le titre, en fait, on suit un couple qui sont ensemble depuis des années. Elle, elle s'appelle, il y a Laetitia, elle tient une pizzeria, et Hervé, son mari et prof d'histoire géode. Et en fait, ils ont adopté une fille lorsqu'elle avait trois ans, Amélie. Et à ses sept ans, elle a été kidnappée, enlevée, elle a disparu. Donc, depuis dix ans, l'enquête piétine, il ne se passe rien. Il y a eu quelques fausses pistes, quelques faux espoirs qui se sont révélés être nuls. Et dix ans plus tard, alors qu'Amélie est censée avoir dix-sept ans. Une jeune fille surgit de la forêt, en sang, les cheveux emmêlés, les mains attachées, habillées en mode à l'arrache, et elle clame être Amélie. Donc, elle est retrouvée à quelques centaines de kilomètres de chez elle, sa famille étant originaire, il y a des sables d'Olonne. Et elle est retrouvée par un paysan qui l'emmène au commissariat. De là, débute une enquête, elle y a menée par, il y a Camille Desjeunes qui a deux filles. Donc, on suit la vie de cette lieutenant qui est sur le coup. Elle est sur une affaire sensible, parce qu'une affaire d'enlèvement depuis dix ans, c'est un peu compliqué. Celui au-dessus d'elle, le préfet ou je sais pas quoi, lui fout une pression de ouf. Mais elle, elle doit être certaine qu'il s'agit bien d'Amélie avant de la rendre à ses parents. Et comme ce n'est pas leur fille biologique, et ben c'est impossible de faire une correspondance ADN. Donc ça s'annonce très compliqué. Donc après, plusieurs jours après avoir été entendue par la police, un psy, un médecin a vérifié qu'elle n'ait subi aucune violence, aucun viol, etc. Amélie est jugée à peu près apte. Alors elle est retrouvée, elle est complètement, elle est nuette, elle est amorphe, elle arrive difficilement à s'exprimer, normale. Elle explique tout de même qu'elle a été séquestrée durant dix ans dans un grenier, par un couple dont elle n'a jamais vu les visages puisqu'ils se planquaient sous des masques, et que ce couple avait une fille, et que le grenier était aménagé, mais qu'elle était vraiment bloquée là-bas, et qu'un jour elle a réussi à s'en suivre. Donc voilà, c'est ce qu'elle explique. Donc le couple est mis au courant, ils sont absolument ravis, ils accueillent leur fille, sauf que Hervé est ravie, sauf que sa femme sent qu'il y a un truc bizarre. Les semaines, il y a pas, elle essaye de se rapprocher de cette fille qui n'a aucun souvenir de sa famille avant son enlèvement. Alors certes, c'était dix ans auparavant, après un trauma qu'elle a vécu durant dix ans, ce qui est absolument colossal. Donc elle se rappelle de rien. Donc Laetitia, ça la chiffonne un peu, et elle a un feeling un peu étrange que ce n'est, il y a peut-être, il n'y a pas sa fille. Du coup, c'est sujet à dispute avec son mari, qui lui est persuadé d'avoir retrouvé sa fille, donc il est ravi, il partage plein de choses avec elle. Laetitia fait du mieux qu'elle, il y a peu, mais c'est compliqué. Et des semaines plus tard, surgit une autre fille qui clame, elle aussi, être Amélie, l'anglais. Donc un truc de ouf. Cette fois-ci, Camille, des jeunes, tombe des nus. Elle qui hésitait à dire c'est bien Amélie, en parlant de la première, eh ben n'est plus sûre de rien. La seconde est interrogée à son tour. C'est une fille, il y a beaucoup plus extravertie, il y a beaucoup plus dynamique. Bien sûr, qui a tout de même vécu un trauma. En plus, elle explique qu'elle était attouchée régulièrement et par le père de famille, mais qu'elle était séquestrée, il y a dans une cave, contrairement à la première Amélie, qui dit avoir été séquestrée dans un grenier. Du coup, les discours sont différents. Les deux jeunes filles réagissent de façon différente. Et cette seconde Amélie se souvient de plein de choses, du nom de son chien, de comment elle a été enlevée, de souvenir qu'il y avait qu'à ses parents. Du coup, le psy, Camille et les supérieurs sont ultra anxieux de comment va se finir cette affaire qui est ultra sensible. Du coup, ils ne disent rien au couple. Ils enquêtent de leur côté et il s'avère que cette seconde Amélie est bien plus probablement la vraie. Donc, le couple en est informé. Ils sont ultra énervés, normal. Laetitia, de son côté, va se rapprocher de cette seconde Amélie qui va intégrer leur foyer. Quant à la première, elle va aller dans un foyer pour mineurs. Hervé, cette fois-ci, c'est le contraire. Il va se dire que la première Amélie était sa fille et que Yala seconde est une impostrice, imposteuse, impostrice. Voilà. Donc, ça va être la situation complètement inverse. Des semaines durant, Yala, le couple va s'embrouiller. Ils vont vraiment se disputer. Laetitia va découvrir de nouveaux faits quant au jour de la disparaisson parce qu'en fait, c'est un jour où Amélie accompagnait son père au parc un dimanche classique où sa mère travaillait. Son père courait autour Yadin Lac et en fait, en revenant de son tour, il n'a plus vu sa fille. Sauf que c'est pas exactement ce qu'il s'est passé. Il a fait d'autres trucs. Voilà. Du coup, Hervé continue de voir la première fille en étant sûre que c'est la sienne. Ensuite, les deux jeunes filles vont se rencontrer. Elles vont être liées d'une certaine façon. Je ne vais pas vous en dire plus. Elles vont disparaître. Donc, l'heure est grave parce qu'elles peuvent avoir des problèmes, enfin des différends entre elles et ça peut se finir. Il y a mal. Du coup, il y a deux plot twists dans ce pot-là. Le premier, c'est qu'une seconde jeune fille survient. Le second plot twist, c'est qu'en fait, l'Amélie qu'on croyait qu'était la vraie Amélie, c'était plus compliqué que ça. Et le troisième plot twist, c'est à la toute 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 fin qu'on apprend un truc de ouf. Bref, voilà. En plus, Camille va réussir à trouver la maison où elle a été séquestrée, où elles ont été séquestrées. Est-ce que ces deux jeunes filles se connaissent ? Est-ce que l'une, c'était vraiment... Eh ben, il y a la fille du couple qui était ce couple. Est-ce qu'ils ont été tués ? Bref, il y a plein de choses qui se mêlent. Malgré l'écriture, il n'y a pas ouf. Comme je vous le disais, le fait qu'il y ait au moins trois plots twist, c'est ultra surprenant et c'est à l'OTAN et on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Chose qui explique que je l'ai lu en moins de 48 heures. Donc voilà, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Un bon Ikea Polar, que je vous conseille vivement, qui évoque il y a pas mal de sujets. Et par contre, du coup, elles sont appelées Amélie 1 et Amélie 2, les jeunes filles. Il fallait régulièrement que je m'arrête pour re-réfléchir à qui avait fait quoi, qui était qui. Et c'est pas facile. Voilà. Et je lui mettrai un bon 8,5 sur 10, je pense. Le sommo-roman, c'est la géniale Titu Lecoq avec une époque en or qui est sorti le 4 avril. Celui-ci, on l'a reçu avant. Sur la couverture officielle, c'est un couple... Enfin, c'est pas une couverture de ouf en vrai. Titu Lecoq, j'avais seulement lu Les Morus, un de ses premiers romans que j'avais adoré. Hyper, hyper drôle. Une histoire de copains, d'amis avec des dialogues hyper, hyper drôles. J'adore la façon dont elle écrit. C'est une femme assez engagée qui a fait... Il y a des livres en sociaux et notamment sur les femmes qu'il faut que je lise, en plus que j'ai dans mes rayons depuis que je suis arrivée, qui se vendent régulièrement. Et quand elle a sorti son roman et qu'on a reçu le service de presse, je me suis dit que ça pouvait être cool que je le lise. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai lu en moins de... Non, je l'ai lu en 3 soirs. Alors, on suit Chloé. Chloé qui a la quarantaine, qui est en couple avec Greg depuis 8 ans. Greg a eu une fille d'une précédente union qui s'appelle Colette, que Chloé élève un peu comme sa fille, qui fait une semaine sur 2 chez eux et chez sa mère qui s'appelle Amélie, qui est comédienne, qui est très fantasque, qui est assez occupée et qui laisse souvent sa fille à sa... Enfin, à la nouvelle copine de son père, du coup à Chloé. Chloé ne sait pas vraiment comment agir avec Colette qui ne la porte pas trop dans son coeur parce qu'en fait, la gamine était vraiment enfant lorsque son père s'est remis avec une nouvelle femme. C'est guère simple lorsqu'on est enfant. J'avais un peu de l'énervement contre Colette, mais d'un côté, je me suis mise à la place, à sa place. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est ce qu'on peut vivre, c'est ce que j'ai vécu. C'est pas simple du tout. Bref, du coup, Chloé essaye de trouver sa place. Est-ce qu'elle a le droit de l'engueuler, de lui faire des câlins, ou comment c'est s'arrête son rôle qui n'est guère évident. Surtout qu'elle s'occupe plus de Colette que son propre père ne s'occupe de sa fille. Il y a parce qu'il tient un bar qu'il a des horaires un peu plus compliqués. Du coup, voilà. Et ensemble, Greg et Chloé ont un fils qui s'appelle Raoul. Franchement, j'ai halluciné et ultra rigolé sur les prénoms des gosses. Je me suis dit, mais... Y a pensé à vos enfants aux remarques de merde qu'ils vont se prendre, quoi. Parce qu'il y a des prénoms, bon, je veux pas dire, mais Raoul et Colette... Enfin, bref. Du coup, Chloé, le roman, débute avec ses voisins qui se font arrêter par les flics qu'ils ont trafiqués, etc. Chloé est très amie avec Eva. Eva qui travaille dans Il y a la maternelle où ses enfants sont scolarisés. Enfin, sa belle-fille est son fils. Eva, elle est ultra drôle. Chloé est très amie avec Damien qui est, en fait, le fils d'un des ex de sa mère avec lequel elle est restée proche. Donc, chose assez drôle. Du coup, voilà. C'est vraiment... Y a la vie de Chloé, son travail, les enfants, son couple. Jusqu'à ce qu'elle découvre un secret de famille concernant son grand-père que sa grand-mère surnommée... Y a la mouche qu'elle ne lui avait jamais dit. Sa grand-mère qui est une femme très importante dans le village où elle vit... Enfin, dans la ville qui s'appelle Gabarni. Je ne sais même pas si ça existe en vrai. Sa grand-mère qui approche des 100 ans, qui est une femme qui était professeure, qui avait seul ses deux enfants. Après, y a la mort de son... Y a Marie et qui a énormément fait pour les femmes et les gens. Y a pas... Enfin, qui... En mode pauvre, SDF, etc. Et elle ne fait que espionner le maire. Enfin bref, c'est une grand-mère ultra drôle. Du coup, c'est vraiment la vie de Chloé. Une famille moderne avec ses problèmes, ses découvertes, etc. C'est hyper marrant. Y a tellement de phrases drôles. Franchement, ce livre, j'ai vraiment rigolé. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé en lisant un livre. Du style, elle dit que le rôle de Y a beaux-parents, c'est le CDD de là. Y a parentalité. Y a mon cul, y a ma flemme et moi. On a décidé que c'était l'équivalent. Y a d'un bon repas, un soir où elle avait la flemme de se faire à manger. En parlant, y a de sa grand-mère. Elle écrit, c'était mère. Y a Teresa croisée avec Hannibal Lecter. Bref, c'est hyper marrant. C'est pas tout rose, mais c'est drôle. C'est vraiment une famille moderne. La relation avec sa mère, sa grand-mère, sa soeur, sa belle-fille, son copain, son fils. Bref, c'est génial. Ce livre est très très cool. Voilà. Et je lui mettrai un bon 9, 9,5 sur 10 parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Et le dernier roman, il s'agit de Vie à vendre de Yukio Mishima que j'ai lu d'une traite dimanche. Il fait 300 pages. C'est un livre folio. J'adore les livres chez folio. J'en ai quelques-uns. Là, c'est tous des coups de coeur. Allez lire folio entre 555, Les Tourmentés, Clara Leproust, En été à Sokcho et celui-ci. Et La Grande Ours, tous tous bien. Alors celui-ci, il allait finir au retour à l'éditeur. Et en fait, j'avais envie de le lire depuis un moment. On suit Anyo Yamada, qui a 27 ans, qui souhaite se suicider. En fait, il a bon travail. Juste, il s'ennuie dans sa vie. Il ne voit plus quoi faire. Et un jour, il prend des gueules cachées. Sauf qu'il se retrouve à l'hôpital vivant. Du coup, il va publier une annonce, il y a dans le journal, pour mettre en vente sa vie. Du coup, il va avoir un premier client qui va se pointer chez lui. Un vieil homme qui souhaite que notre héros séduise la femme du vieil homme qui est bien plus jeune que lui. Qui le trompe, apparemment. Du coup, il souhaite que notre héros couche avec elle. Que son amant la trouve et qu'il les tue. Bref, c'est quand même assez violent. Sauf que ça ne va pas se passer de cette façon du tout. Yamada va être encore vivant. Du coup, il va... L'annonce va être encore diffusée. Un client suivant se pointe. Cette fois-ci, c'est une bibliothécaire qui s'est mis un peu dans des problèmes. Et en fait, il doit goûter une espèce de poudre. Savoir si elle est ya mortelle. Et en fait, c'est des étrangers qui lui font goûter ça. Qui appartiennent à... Il y a l'ASS. Il y a la Asia Confidential Service. Truc du style. Qui est une organisation criminelle. Du coup, voilà. Il essaye ça. Sauf que, encore une fois, il est vivant. Ensuite, il va se faire recruter par un ado qui veut qu'il séduise sa mère qui est une vampire. Voilà. Il va y avoir ça. Il va y avoir une histoire d'ambassadeurs qui sont contre l'un l'autre. Lui qui va décrypter en message avec de la carotte. Enfin bref. Dit comme ça, ça peut être un peu bizarre. Alors forcément, c'est un petit peu loufoque. Il y a parce que le gars veut quand même se suicider. Donc, ça part d'un événement censé être tragique. Et ça devient un peu ridicule. Il y a parce qu'il va jusqu'à vendre sa vie contre 2, 3, 4, 500 euros au début en équivalent. Après, bien bien plus. Donc, en fait, il va se retrouver avec plein de sous, avec plein de... Il y a tentative de... Il y a mort qui finalement échoue et il est bel et bien vivant. Et voilà. Après, il va rencontrer une jeune femme. Il va se barrer de chez lui. Il va être un peu poursuivi. Bref, c'est très original. Pour autant, ce n'est... Il n'y a pas une critique de la société japonaise, ni des problèmes... Enfin, du fléau des suicides. C'est juste un peu loufoque et original. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très très cool. Et ouais, comme je vous disais, Yukio Mishima. Là, j'ai au moins 20 titres qui ont été traduits du japonais au français. Donc, j'ai très envie d'en lire d'autres. Voilà, vie à vente, c'est très bien. Et puis, Folio, c'est vraiment une super maison d'édition. Celui-ci, je lui mettrai un bon 9 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour cette assez longue vidéo de trois romans que j'ai lu récemment. Un polar français, un livre de littérature française et un polar japonais que j'ai lu tous les trois en l'espace de cinq jours. Ouais, cinq jours. Max. 4-5 jours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de livres à lire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501